Immersion cette semaine avec les pompiers de l'aube. Ces passionnés dédient leur vie à sauver celles des autres. Aujourd'hui, direction Troyes avec le service de secours en milieu périlleux. Clément Barbet, Paul-Antoine Boudet, David Fleury. Agitation peu habituelle sur le parvis de la cathédrale de Troyes. Ces pompiers se préparent à intervenir. Objectif de cet exercice, évacuer un homme bloqué à près de 40 mètres de haut. Un ouvrier qui s'est bloqué au niveau du dos, en partie haute, L'objectif, ça va être de l'extraire de la partie haute, donc vous voyez à droite du blason, et la descente jusqu'en partie basse au niveau de la place. A la tête du service de secours en milieu périlleux de l'aube, Nicolas Chaudron, 41 ans. Quelques minutes plus tôt, il est allé repérer les lieux pour préparer le dispositif technique de l'évacuation. Moi, je suis parti faire une reconnaissance qui m'a permis d'aller voir comment évacuer ma victime, voir que j'avais des points d'ancrage en retraite dans une charpente derrière. Pour ce sauvetage peu ordinaire, les pompiers doivent prendre en compte un facteur essentiel, la fragilité de la pierre en calcaire de la cathédrale, hors de question de détériorer l'édifice du 16e siècle. La priorité va être le sauvetage des vives, mais par contre, il faut qu'on prenne soin de notre patrimoine, et donc surtout la sécurité de notre personnel. On ne peut pas se permettre de mettre un point d'ancrage qui risquerait de rompre, et de mettre dans l'insécurité notre personnel ou la victime. Première étape, acheminer le matériel par cet étroit escalier. Dans le département, ils sont une vingtaine de pompiers à faire partie du service de secours en milieu périlleux et montagne. Des femmes et des hommes, formés depuis plusieurs années, errompus à tout type d'intervention. Une fois sur le toit, il faut t'installer la tyrolienne qui permettra d'évacuer la victime. Tu vas t'occuper de faire les points fixes sur la charpente. Je vais te le montrer, t'emmènes des sangles, t'emmènes une corde de 50 mètres, et tu prends de quoi faire les points fixes. Cette fois, la terrasse du bâtiment permet au sauveteur d'effectuer la manœuvre à l'aide d'une structure métallique qui retiendra le brancard. Mais c'est avant tout l'état de la victime et l'urgence de l'intervention qui déterminent comment sera menée l'évacuation. La première chose qu'on va prendre en compte, c'est vraiment la contraindication médicale. Si le médecin, il veut qu'on la descende en position horizontale ou s'il n'y a pas de contrariété, on dira de façon à la mettre légèrement inclinée. Mais après, c'est aussi le terrain qui guide. On ne peut pas non plus, malheureusement, faire tout en claquant des doigts et qu'en cinq minutes, la victime soit en bas. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est qu'un exercice et c'est moi qui vais jouer la victime. Mon corps sera maintenu avec des sangles et par deux cordes capables de soutenir plusieurs tonnes. Dimitri m'explique comment la descende va s'effectuer. On va d'abord passer vos pieds, les accrocher, puis la partie haute qui est au niveau de votre thorax. Et puis après, vous allez vous retrouver incliné parallèlement aux tyroliennes. Et nous, avec la corde qui est derrière, la corde de charge, on va vous libérer gentiment pour vous faire glisser dessus et arriver jusqu'au seme. Cette technique d'évacuation est notamment utilisée quand il est impossible d'éliporter la victime. Allez, c'est parti ! La descente, plutôt douce, va durer un peu plus d'une minute et me donne l'occasion d'admirer la vue. Chaque année, cette unité d'élite effectue une dizaine d'évacuations de ce type dans le département. C'est la fin de cet épisode consacré aux secours en milieu périlleux et en montagne. Demain, on passera la journée avec le corps médical des pompiers de l'homme. Par contre, oui.